C'est comme nous l'avons dit, c'est pour un an. La chaleur est de 26 millions. En plus de 26 millions, ce qu'on peut revoir, c'est d'abord de faire des renforcements de capacité. Formez des femmes dans tous les processus. En plus, on les pose, accompagne aussi sur des suivis, accompagne aussi sur des formations. C'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a créé. On l'a fait un lancement aujourd'hui, mais d'ici fin janvier. En tout cas, ce qu'on a aimé, c'est qu'on est en joval, c'est qu'on est en joval, on 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 est en joval. Dans un an, on a créé les plus grands producteurs de miel qui sont en bière Sénégal. Logiquement, on a fait 150 riches dans le projet, mais on a fait 6 groupements. On a fait une main dans le groupe, et on a fait la main dans le groupe. Déjà, on a fait inviter. On a fait une main dans le groupe, on a fait un groupe de femmes, qui est en joval, on a fait entre 150 et 200 riches, pour pouvoir bénéficier de ce que j'ai trouvé dans le miel. Dans le cadre de la réalisation du projet Miel, au-delà du financement que nous mettons à disposition pour la mise en œuvre des activités du projet, nous nous mettons aussi à disposition pour un accompagnement technique en termes de conseils dans la restauration de mangroves, mais aussi en termes de conseils dans la mise en œuvre de ces systèmes de valorisation. Nous comptons aussi mettre à disposition notre expertise sous notre projet et gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin que nous mettons en œuvre en partenariat avec l'UICN et le collectif 5 Delta. Le coût du projet Miel, c'est un montant de 40 000 euros que nous mettons à disposition pour la mise en œuvre du projet. Le projet Miel est un projet de 10 ans d'impulsion qui va semer les bases d'une façon de faire qui va perdurer dans le temps. Et cette initiative, on l'amènera sur une durée de 12 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada